ce qui manquait ici c'est vraiment la formation la population avait beaucoup de volailles certes mais les volailles je voyais des cadavres de volailles un peu partout mal entretenu des poussins qui sont vraiment abandonnés à les épervier il n'y avait rien absolument rien qui montrait que l'agriculture était pratiquée ici de façon sérieuse il fallait donc former la population le week-end j'ouvrais ma classe et je recevais la population pour la formation en agriculture et ça durait quelques mois après il fallait réfléchir à apporter quelque chose de majeur nous avons créé donc la coopérative des producteurs de volailles le 27 juillet 2019 en termes de résultats nous avons plus de 50 membres qui sont formés à la pratique de l'agriculture ils savent aujourd'hui comment entretenir des poulets ils savent le minimum se référer à un vétérinaire quand ça ne va pas l'autre aspect ce sont ces bâtiments que nous avons eu à installer nous aurons par exemple nous avons en vue la production de 4000 poulets pour l'année la principale difficulté chez nous ici c'est quand même la modestie des moyens mais cette difficulté est suppléée par leur grande volonté ils n'ont peut-être pas les moyens pour installer des bâtiments mais tout ce qu'on fait ce sont des cotisations minimes qu'on demande à chacun pour réaliser et ensemble nous faisons quelque chose de grand quelque chose de beau quelque chose de magnifique le monde nous faisons 4 de maintenant nous avons le le nous 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 Ça a été d'un grand apport parce que nous avons été formés à la recherche de la clientèle à travers Facebook, à la communication à travers Facebook, nous avons une page dédiée à la coopérative, nous avons eu à le faire parce que tout simplement, nous avons compris qu'il fallait aussi aller sur Internet. Nous sommes à 50 kilomètres de Zorgo. Pour saisir nos rapports, pour saisir même la liste de présence, pour préparer en tout cas nos documents, il fallait se rendre à Zorgo. Ne serait-ce que pour imprimer un seul papier, pour des formations, des images, le projet idéal nous a donné une imprimante. Le projet idéal nous a donné un ordinateur, un kit informatique qui est vraiment la bienvenue avec lequel nous travaillons régulièrement. Dans les cinq prochaines années, je me vois en train déjà de produire pratiquement 1000 poulets par jour. Je me vois en train de produire au moins 600 plateaux d'œufs par semaine et je me vois en train de produire de façon biologique, sans un produit, sans un engrais ou sans pesticides, de produire des produits maraîchers ici. Et puis, je vous place à la fin de d'ouvrir et construire de la l'ét Neighboring à des Connemis. Ça va à la fin. Au revoir.